bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de joue avec moi jeu pour enfants donc vous voyez là le gigantesque canon de chez playmobil de la série chevalier donc maintenant on va construire tout ça ensemble et on va le tester bien sûr c'est parti j'espère que vous avez bien vous amusez donc bon là on va vite essayer de construire ça vite ensemble donc on va commencer par ouvrir les paquets sortir les instructions pour voir un petit peu comment ça marche api là où bien sûr on a d'autres d'autres jeux de la série night chevalier quoi voilà donc en fait ce qu'il nous faut maintenant c'est sortir les instructions elles sont là et on a toutes les explications pour le construire donc maintenant c'est parti vous trouvez toutes les pièces les assemblées pas donc on va faire un peu de place on va choisir un autre angle avec la caméra pour que vous voyez mieux je pense que la scène va être mieux là ouais hop je sors mes personnages les deux soldats donc là on a tout le nécessaire pour fixer les roues du canon là on les fixe comme il faut ça fonctionne bien donc la suivante fonctionne bien aussi voilà bon ça va assez vite hein voilà ça c'est terminé ensuite on va ouvrir ce gros paquet et là donc j'ai mis bouée de canon vous regardez comme c'est gros encore vous comparer avec le personnage donc vous vous imaginez la taille c'est assez énorme là donc là c'est vraiment un énorme canon alors allez il s'accroche juste comme ça on va essayer de le fixer ça marche pas peut-être qu'il manque quelque chose j'ai peut-être oublié quelque chose ah non 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 normalement c'est bon c'est assez marrant quand même je pense qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait pour ça il faut bien lire les instructions sinon on galère un peu ah voilà c'est bon là j'étais mauvais endroit super ça tient bien ça c'est fait donc ça on le met comme ça par dessus là donc maintenant je vais avoir besoin ici de ceci je le reçois voilà donc en fait on peut à on peut attacher juste ici les deux les deux haches les deux haches là voilà super donc ça ça va là ça se met vite en c'est vite fait ça pas de problème on a bientôt terminé on va pouvoir bientôt tester le gigantesque canon super non là donc c'est vraiment là on a nos vraiment nos énormes poulet de canon qu'on peut mettre à l'intérieur comme ça et voilà on peut tester si bon ça va ça a l'air de fonctionné là donc voilà notre canon et donc maintenant on peut construire notre petite brouette ou même plutôt chariot de chariot voilà et donc là dedans on peut mettre oui on peut accrocher ça juste ici ça ici vers l'avant et maintenant on peut mettre par exemple là les boules de canon non donc bon le boule de canon ne passe pas maintenant on peut le fermer le tonneau donc on peut imaginer que c'est un tonneau de poudre et puis là notre boule de canon voilà super il est plein on peut aussi ajouter notre petit drapeau avec voilà on fixe cette petite partie cette pièce argentée au bout du drapeau et ensuite on peut le mettre mettre où je sais pas trop ici si si là voilà il ya un espace enfin quelque chose qui est prévu pour suffit de remonter un petit peu la pièce argentée et puis c'est bon et voilà on a notre petit drapeau à l'arrière super et encore il nous manque encore quelques petites pièces et puis après on a terminé donc ça ça va juste ici voilà donc là on a nous faut préparer aussi nos personnages les équiper voilà on a un casque hop enfin un homme même on peut l'appeler peut-être ça comme ça la visière on peut bien sûr la sortir ou on sait plus cool avec la visière bah oui donc voilà notre chevalier avec un regard perçant et méchant là on a une petite torche voilà on va lui mettre dans la main c'est ça qui va permettre donc de faire exploser le canon la poudre les boulets puis hop la flamme et c'est parti on va essayer de fixer bon j'ai un peu de mal à fixer le bouclier on va peut y arriver ouais super voilà cool ou sinon on peut prendre le plus petit là le rond peut-être que ce sera mieux voilà après c'est comme vous voulez il n'y a pas de problème il n'y a pas d'obligation il y a plusieurs possibilités et ça c'est bien on peut le mettre aussi donc ce petit bouclier avec l'épée voilà super donc ça c'est pour le premier soldat la voilà mais voilà en fait la torche on peut la mettre juste au dessus du tonneau de poudre mais bon c'est quand même peut-être un petit peu dangereux parce que si le feu tombe sur la route ça explose bon on peut lui mettre la cape si on peut l'avetir de la cape le soldat qui est super et lors pour l'autre soldat on peut mettre ce protège poignet enfin ce se passe pas ah si c'est bon et le casque alors lui n'a pas de visière comme l'autre il les fait différemment alors lui on peut l'arc avec les flèches voilà un peu bien sûr les séparés mais bon c'est et par contre c'est bien de les laisser comme ça pour les ranger c'est plus pratique ça tient bien voilà ça c'est assez l'élastique en plus on lui met l'arc donc les flèches on peut accrocher là sur la ceinture voilà parfait donc ça c'est fait et bien sûr on peut encore lui ajouter le bouclier hop ça peut être utile c'est un peu compliqué et voilà donc voilà nos soldats sont prêts là on a le petit chariot et notre gigantesque canon bon maintenant on peut mettre tout sur le côté et on va voir comment fonctionne ce canon donc on va un petit peu bouger changer d'angle avec la caméra pour que vous voyez mieux donc maintenant le truc ça va être de voir quelle est la force de ce canon parce qu'il est gros certes mais est-ce qu'il est puissant ça c'est une autre question ou c'est plutôt pas mal quand même allez on essaie à notre angle oups c'est tombé un peu c'est tombé par terre bon heureusement on en a deuxième non c'est aussi bien que ce jeu est du boulet canon c'est très pratique ça simplifie les choses mais c'est vrai que ce canon a beaucoup de puissance il n'est pas juste énorme il est aussi puissant donc c'est vraiment on a des tirs de boulet canon assez assez intéressant on peut par exemple s'amuser à tirer un peu partout là bien sûr voilà vous pouvez régler vers le haut vers le bas c'est comme vous voulez hop on va essayer de viser le drapeau vous pouvez décaler de ça bon bah maintenant on va essayer avec les pauvres soldats hop qu'est ce qui se passe là si je tire ou oui donc là je crois qu'il a eu mal bon ensuite on peut voilà essayer avec les boîtes de boîtes à modeler pleine de plaidot et en fait on va voir je vais tester la force de ce canon et on va voir si par exemple il va réussir à aller faire bouger ou pas trop pouvoir avoir une idée de la puissance du tiers attention attention vous ça quand même un peu bougé on va réessayer ouais fin ça ça bouge pas beaucoup mais je pense que c'est trop lourd mais c'est déjà quand pas mal on va essayer sans sans pâte à modeler donc c'est à dire le pot vide ah oui ça fonctionne bien c'est rien c'est plus si lourd donc oui c'est déjà beaucoup plus le résultat est plus intéressant ah oui oui mais donc on peut dégagner une boîte de pâte à modeler vide avec le canon donc c'est plutôt pas mal alors là on a un mur de peau de pâte à modeler donc on va faire feu oui ce fut un échec on va réessayer c'est pas évident là on réessaye feu c'est ça ça bouge très peu et il y en a réussi à dégagner quand même notre notre premier soldat bon ouais ça bouge plus beaucoup là encore deux essais non bah tant pis c'est fini bon vraiment les les boîtes de pâte à modeler pied d'eau pleine on va dire que bon c'est pas la peine c'est pas facile c'est un peu trop lourd mais là on y est presque un même faut juste plusieurs essais allez on va essayer oui donc c'est plutôt pas mal on a réussi à détruire la muraille de peau de pâte à modeler pleineau bon après j'avoue qu'il a fallu quand même plusieurs tentatives mais bon c'est pas mal donc voilà c'était notre set de playmobil notre plateau de jeu playmobil night avec le gigantesque canon donc on connaît nos deux petits soldats qui avec leurs armes les boucliers tout ce qu'il faut l'armure voilà ce personnage a même une petite barre une armure complète donc super donc celui-là c'est l'archer bon bien sûr enfin son armure est quand même un peu plus légère voilà et ce bouclier par contre est vraiment très très grand il a l'air quand même ça c'est un soldat qui a l'air un peu plus sympathique et là on a notre chariot qui transporte donc une deuxième un deuxième boulet de canon puis notre tonneau de poudre avec le feu et puis aussi le drapeau et donc bien sûr le plus important notre gigantesque boulet de canon avec le boulet qu'on a construit donc ensemble et c'est vrai qu'il faut avouer qu'il a quand même une certaine puissance il est pas seulement énorme on peut faire des tirs assez fort et puis assez loin aussi donc voilà donc on a même le blason donc ce serait vraiment super cool voilà donc j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu aimer la vidéo laissez un commentaire si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne à la prochaine salut ciao 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 ciao